Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W12K23. J'espère que vous allez bien. Mauvaise nouvelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai mis un petit peu le temps avant de vous l'annoncer. Ça fait un ou deux jours déjà que la news est tombée. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, il y a eu une bonne vingtaine de superstars qui ont été licenciés. Elias, Mustafa Ali, qui d'autre encore ? Dolph Ziggler et pas mal d'autres superstars. N'hésitez pas à voir cette vidéo-là, si vous voulez voir un petit peu qui a été licencié. Et surtout, les raisons à voir, c'est budgétaire. Et juste après, et je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas le mettre dans le lot pour bien différencier les suppressions d'emplois. Et une personne qui était peut-être plus la bienvenue à la WWE, parce que pour ce qu'elle s'appelle, elle avait eu des problèmes de drogue, si je ne dis pas de bêtises. Notre ami Matt Riddle ne fait plus partie de la fédération à compter d'aujourd'hui, si vous préférez. Mais ça fait déjà deux jours, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça vous choque ou pas ? Moi, je vous avoue que c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que Riddle était sur une phase descendante. Il lui avait donné un push, avec Randy Horton, etc. Quand Randy était parti suite à sa blessure, mon ami Riddle sur le vent de la scène. Il avait même eu le match assez chelou avec Seth Rollins. Parce que je n'étais pas très très fan, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, à l'époque. Mais il a eu ce qu'il fallait et tout, et à ce qui est pas grave, il y avait pas mal de soucis. Après, des fois, on ne connaît pas tout. Nous, on est là en tant que fan, on se dit, oh là, c'est pas bien, ils ont enlevé telle personne et tout. Mais des fois, peut-être que dans les vestiaires, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées. Et d'après, ce que j'ai pu lire par-ci, par-là, c'est qu'il a déjà eu pas mal de chance, on va dire. Un peu comme ça fait penser à Jeff Hardy, qui a essayé, enfin, ils ont essayé de l'aider, ça ne fonctionne pas. Après, à un moment, tu ne peux plus faire grand-chose. Et pour ce match, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en finir avec Horton face à Riddle. La confrontation qu'on n'aura jamais, parce qu'on s'attendait tous à un moment qu'il se passe quelque chose. Je pense que ça aurait été parfait que Riddle trahisse Horton. Et après, on aurait eu cette fameuse rivalité, on l'a voulu tous, on s'y attendait. Et à moins qu'il y ait un regain ou autre chose qui va se passer et tout, ça ne risque pas d'arriver, malheureusement. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que quelques personnes, je sais bien, qui connaissent tout sur tout, qui vont checker les news. Dès qu'il y a un truc qui est balancé, ils le savent, même bien plus vite que moi. Mais il y a d'autres personnes qui, parfois, oula, ça fait mal ça. Et qui ne prennent pas les news, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils regardent des vidéos, ils s'intéressent au catch, ils regardent sur AB1, par exemple, Christophe et Philippe et tout. Sans se prendre la tête. Et ils ne sont pas au courant. Voilà. On va essayer de remporter quand même ce combat qui n'était pas si simple, je dois avouer. On a tellement mal commencé. Quand tu vois la barre de hui qui nous a fait tomber dès le début, ça n'a pas été évident. Et j'avoue, moi, j'aimais bien Riedl athlétiquement. Son rôle, ça me laissait un peu quelconque. Après, je l'avais rencontré. C'était à W Live Paris. Je n'ai même pu faire une interview, mais j'ai refusé parce que ça ne m'intéressait pas tant que ça. J'ai fait une photo avec lui. Voilà, je n'ai pu le rencontrer. Et à voir, c'était un mec qui était cool. C'était un peu trop cool, justement. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que tu sentais... Enfin, je ne sais pas. Il était quand même très, très, très imposant. Quand tu te mettais à côté de lui, tu sentais que le gars, il a passé du temps à s'entraîner, tout ça. Après, qu'est-ce qui va se passer pour lui pour la suite ? Est-ce qu'il va aller autre part ? Est-ce qu'il va peut-être refaire du MMA ? Parce qu'à la base, il me semble, s'il ne dit pas de bêtises, il vient de là. Ce n'est clairement pas impossible. On lui souhaite, les gars, comme d'habitude, attention, on va essayer de contrer. Là, mais non, Randy, Randy, ne fais pas le fou. Je lui ai dit, ne fais pas le fou, Randy, regardez-moi ça. On lui souhaite le meilleur, bien sûr, tout le temps. Quand c'est comme ça, nous, on se dit oui, on perd une superstar. Mais eux, c'est leur boulot. Le D-Day, il va faire tellement mal, en plus, ça va lui donner quasiment deux, pas un, mais deux. Ah ouais, non, non. Mais what ? Tiens ! Bouge pas, bouge pas. J'étais obligé de faire ça. Parce que je savais très bien qu'il préparait son RKO, et j'avais besoin de récupérer. J'en avais besoin pour gagner ce match, et c'est ce qu'on va essayer à tout prix. Donc, s'il vous plaît, dans l'espace des commentaires, si vous voulez proposer des matchs, n'hésitez pas. Mais je vous avoue, je préférais quand même que cette vidéo soit une vidéo, on va dire, hommage à Matt Riddle, pardon. De me dire, voilà, vos bons souvenirs avec lui, est-ce que c'était une superstar, que vous appréciez ou non ? Vous avez tout à fait le droit de ne pas forcément aimer le personnage ou autre. qui, si vous ne l'aimiez pas, pour quelles raisons ? C'est très bien de savoir le comment, du pourquoi. Allez, let's go. Le spécial, on peut même tenter le tomber maintenant. C'est pas impossible que ça fonctionne. Deux ! Allez, simplement deux. Randy, il ne se laisse jamais faire. Ah, je suis énervé ! Donc s'il vous plaît, faites un effort, parce que je sais que des fois, il y en a, c'est automatique. Dès que c'est une vidéo de catch, tout de suite, c'est proposition et tout. Je veux bien vous proposer, mais parfois, c'est bien de mettre des commentaires un peu plus construits. Oh là là ! Il a voulu faire le RKO. On l'a vu, hein. Il a sauté. Ah, ça va être tellement... De toute façon, c'est simple. C'est au premier... Aïe, aïe, aïe. C'est au premier qui fera le finisher. Oui ! Contré ! Let's go ! Non ! Non ! Non ! C'est-à-dire, c'est au premier qui fera le finisher. On l'a contré. C'est à nous de faire le tâche. Aïe, aïe. Ah, mais là, il va récupérer le sien. Non, non, non. Randy, s'il te plaît ! Allez, Matt ! Debout ! Debout, debout, debout ! Il faut le réussir. Aïe, oh là là, en plus, il a tellement bien sauté. Au moins, là, ce qui est cool... Oh, ça re-break, mais... Ah, mais c'est bon ! Calmez-vous, s'il vous plaît. Ah, c'est bien ! Non, non. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient de se passer. Pas du tout ! Pas du tout ! Allez ! Tout le monde crie, Matt ! Matt ! Tu peux le faire ! Bien sûr que tu vas le faire, même. Qui n'y croit pas, ici ? Tout le monde y croit. Allez, toi, même lui, il a peur. Allez, viens. Viens là, mais là. Comme tout à l'heure. Ça, ça fait bien mal. Comme ça, il n'aura pas beaucoup de temps pour... Ah, mais c'est pas possible. C'est un monstre. Reste au sol. Tu sais qu'il avait un finish art, il est là, ici ? Allez. Andy Horton. S'il te plaît. Arrête de te lever. Ah, je pensais qu'il allait faire comme ça, ok. Bon, allez. Me contre pas. Me contre pas ! Je t'en supplie ! Oh là là. Magnifique. Ouais, mais ça va. Oh, ça va, rubrique. Oh non, ça rubrique pas. Ça rubrique pas. Ça peut être notre moment pour finir Randy Horton. Malheureusement, on peut pas. On peut pas. On l'a vu. Je tente le deuxième et je sens que celui-ci, il va être contré. Et ouais. Je m'en doutais. Je connais, hein. Mais celui-ci, il va pas le contrer. Voilà. Il peut faire ce qu'il veut. Mais cette fois-ci, c'est la victoire. Ah, c'est sûr. C'est à nous. Non. Il avait la révolte. Non. Non. Non, non, non. Mais debout. 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 Non. 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 Est-ce que... Ah, c'est pas possible. Je sais que je pouvais pas y aller. En plus, là, il a... Oh, non. Mais non. Il a encore le RKO. Il avait encore le RKO. Magnifique. Bam. Alors là, ça fait le tomber. Cette fin, on lui fait un hommage de toute beauté. Ça, c'est ce qu'on appelle un match de fou furieux. Parce qu'il a très, très bien réussi à contrer mes soumissions avec sa révolte. Et moi, c'était qui tout double. Si je me prenais le RKO, c'était fini. Et là, on a réussi à le contrer. C'est vrai que le RKO est un finisher assez simple. Quant à le timing, mais avec la pression, tout ça, on aurait pu perdre. Bravo, ma Triddle. Bravo à moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était un très, très, très beau combat. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut.